Salut les fouteux c'était aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre carrière manager sur FIFA 20 Je suis hyper content de vous retrouver pour cette première carrière manager sur la chaîne Enfin c'est un peu compliqué, j'avais fait une carrière manager l'année dernière Mais au final je l'ai supprimé parce que je voulais changer un petit peu de type de vidéo Mais finalement je me suis quand même rendu compte que ce que je voulais faire sur Youtube c'était les carrières managers Donc j'ai attendu FIFA 20 Et enfin on y est Donc on va commencer sans plus attendre Je vais prendre celui là Et je vais compléter les informations et je vous retrouve juste après Donc voilà j'ai terminé pour ce qui est de la création de mon entraîneur On va pouvoir partir pour choisir un club Je vais pas faire du real suspense, vous savez très bien quel club j'ai pris J'ai pris tout simplement le LOSC Alors on va le chercher, voilà il l'a Alors pour plusieurs raisons Déjà première raison apparente c'est que c'est quand même un petit défi Que 4 étoiles pour la notation de l'équipe Et également seulement 14 millions de budget C'est un petit budget Alors je vais remplir les informations Et également je trouve ça intéressant de jouer L'après Nicolas Pepe Nicolas Pepe qui était vraiment l'âme du LOSC l'année dernière Évidemment il n'y avait pas que lui Il y avait également d'autres très grands joueurs On va peut-être pas dire très grands joueurs Mais des joueurs assez bons Mais maintenant que Nicolas Pepe est parti Il est vrai qu'ils ont quand même perdu une grosse carte Donc ils ont quand même recruté en tête Jirenato Sanchez Et ils ont quand même gardé Iconé Je cite que deux joueurs Je cite ceux qui me paraissent être les plus grands La plus grande recrue La plus grande recrue et le meilleur joueur qu'ils aient gardé Et donc ce qui fait qu'on n'a pas un effectif de fou Mais on a quand même un bon effectif Et on a quand même un bon défi Qui peut s'étaler sur plusieurs saisons Et pourquoi pas toute une année Voilà donc on va s'intéresser à l'effectif Et voir un petit peu les points faibles de notre équipe Alors je vous le dis tout de suite Moi je joue en 4-3-3 offensif Donc il va me falloir un MOC Parce qu'il connaît effectivement les MOC Mais c'est pas le type de milieu offensif central que je recherche C'est pas un meneur d'hommes pour moi Pour moi Iconé c'est un milieu droit Donc il est vrai qu'au milieu on a Yaziki Yaziki que je connais pas On pourra le tester Ça se trouve ça va être un bon joueur Une bonne surprise Donc pourquoi pas J'avoue je savais pas qu'il était dans cet effectif On va faire jouer également Renato Sanchez J'espère qu'il est là Bon première mauvaise nouvelle de l'année Dans notre effectif On n'a pas Renato Sanchez Pourtant j'ai vraiment téléchargé la mise à jour Moi que je regarde vraiment très mal Mais non non il est pas dans l'effectif Bon on démarre quand même déjà avec un handicap Parce que Renato Sanchez c'est un bon joueur Mais écoutez honnêtement on va faire sans C'est pas très très grave Osimen qui a fait un super début de saison Donc je ne pense pas recruter de buteur Avec Rémi et Osimen Ils vont pouvoir tourner au moins pour la première saison Mille gauche Bamba c'est bon Et on a Hauho pour le remplacer A droite on a Iconé Et par contre il va falloir lui trouver un suppléant Au milieu on va tester Yaziki Et sinon il faudra recruter Et alors surtout il va falloir recruter au milieu de terrain Parce que ça manque clairement Défensivement on a encore des bons joueurs Soumaoro et Fonte Même si Fonte commence vraiment à être extrêmement vieux C'est pas non plus des priorités Une priorité défenseur gauche Et milieu central Et après on verra pourquoi pas Pour acheter un milieu offensif central On va déjà faire un premier match avec cette équipe Alors les matchs d'intersaison Je ne les joue pas honnêtement J'ai pas envie de perdre du temps avec ça C'est pas quelque chose Dans lequel j'ai envie d'investir du temps Donc on va voir tout de suite notre premier match face aux Wolves Et c'est une victoire 3-1 Avec un doublé d'Iconé Et un but de Bamba Ça fait plaisir parce que les Wolves C'est pas non plus une équipe extrêmement facile à battre Ok donc On voit déjà qu'Iconé est en forme Ça va être l'homme fort de cette équipe Je pense cette saison On va aller voir On a des petites notifications On a déjà une offre de transfert pour Soumaré Soumaré il me semble que c'est notre Ok Soumaré c'est une pépite Enfin il a l'air assez bon quand même Donc je vais rejeter l'offre tout simplement J'ai pas envie de négocier sur les pépites Le LOSC joue quand même beaucoup sur ça Et je compte continuer Alors bienvenue coach Au nom de toute l'équipe J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici Ok j'ai hâte Il y a du boulot Tout plaisir est pour moi Tout plaisir est pour moi Evidemment Je vais pas dire il y a du boulot Ouais donc c'est vrai que maintenant On peut discuter avec les joueurs C'est assez sympathique Là on discute avec le capitaine Soumaro Qui va rester capitaine cette saison Je vois pas encore de joueurs Qui ont la capacité pour prendre ce brassard au LOSC On va partir pour le deuxième match Je vais changer un petit peu l'effectif Par exemple au Simen Je vais mettre Rémi à la place Ah oui c'est vrai qu'on a quand même Timothy Mewea Sur le banc ça peut être pas mal Hop on va faire rentrer lui Et à la place de Fonte je vais mettre Gabriel Voilà on va partir pour ce deuxième match Face à Southampton Ça va être un petit peu plus compliqué je pense Que face aux Vols On espère une victoire tout de même Pour gagner du budget L'objectif de ce début de saison C'est avoir un petit peu plus de budget Pour pouvoir faire des recrues Et une nouvelle fois on gagne 3-1 Avec une nouvelle fois un but de Bamba Et cette fois-ci un doublé de Louis Crémy Donc c'est sympathique Si notre buteur est en forme On a une nouvelle fois Une demande dans le bureau Alors on va voir C'est l'entraîneur adjoint Suspension purgée Ok Donc on va Je vais continuer d'avancer Et je vous reprends Après la pré-saison Je vais faire les entraînements Je vous reprends après la pré-saison Pour commencer les recrutements Je vous reprends rapidement Parce que j'ai reçu une offre Pour Xeca A la hauteur de 11 millions quasiment Xeca c'est un joueur Plutôt pas mal Mais je pense que pour à peu près 11 millions On peut avoir mieux Je vais quand même essayer D'aller négocier avec l'Olympique Lyonnais Pour tout simplement Gratter quelques millions en plus Je pense qu'on va pouvoir Le monter J'aimerais bien en tirer 14 millions sec Ça serait plutôt pas mal Je pense que c'est faisable Ah ouais d'accord Il reste Et il me propose une clause de revente C'est vraiment pas ce que je cherche La clause de revente Ça ne m'intéresse pas du tout Du coup on va partir plutôt sur 12 millions Ça ferait gagner 1 million Ok Donc on vend Xeca normalement C'est en attente Mais pour 12 millions Ce qui serait intéressant Moyen Moyen d'acheter un joueur Assez intéressant Pourquoi pas Renato Sanchez Qui sait Ok Donc là j'ai déjà Deux messages Alors Message de Soumaré Je sais que vous allez chercher Quelqu'un pour remplacer au milieu Mais je pense pouvoir faire la place Si vous me laissez une chance Alors tu vas devoir aller travailler dur Mais il y a moyen d'y arriver Tu restes sur un rôle de rotation Mais on ne sait jamais Et d'accord Donc ça c'est un message d'avant Donc Tcheka vendu C'est bon On a récupéré 9 millions Dans l'affaire On va pouvoir aller essayer de recruter quelqu'un Mais juste avant ça On va aller voir La finale Parce que oui On est arrivé en finale Tout de même De cette compétition De pré-saison Je vais vous montrer les scores Les Wolfs Vous vous aviez vu Bornemount aussi Mais contre Wolfsburg On a gagné 3-0 Et contre Je ne vais pas prononcer ce club On a gagné 3-0 également On espère faire la même performance Face à Newcastle Ça va peut-être être un petit peu compliqué Je vais laisser cette équipe Même s'il y a un petit peu de fatigue Et par-ci par-là On va laisser Alors est-ce qu'on va gagner Et oui On gagne cette compétition Grâce à un but de Maya On gagne au pénalty Bah la saison commence bien Parce qu'on a déjà un premier trophée Alors certes extrêmement mineur Mais un premier trophée tout de même Et ça se prend Ok donc on va essayer d'aller convaincre Le Bayern de nous lâcher Renato Sanchez Ça s'est fait dans la réalité Honnêtement je pense que ça peut clairement se faire Dans le jeu Il a une valeur de 10 millions Je vais peut-être pas proposer un échange Regarde un petit peu les joueurs qu'on a Ok très bien Non je vais pas proposer d'échange Je vais proposer un transfert sec Il vaut 10 millions Je vais en proposer 9 Je pense que ça va pas passer Mais on sait jamais 9 et une clause de revente à 4% On est à Rapia jusqu'au bout Honnêtement moi je vous le dis On va la mettre à 1% Ok c'est une offre équitable On négocie maintenant avec Renato Sanchez On va clairement lui proposer un rôle crucial dans ce club Se relancer Et nous relancer également On va clairement accepter Ok Clause de libération Alors surtout pas Hop on rejette la clause Hop Et on accepte Pas de chichi On accepte Les recommandations de Renato Sanchez Et maintenant On va se consacrer au poste de latéral gauche J'hésite entre 2 joueurs Les 2 joueurs C'est Moswaku ou Emerson C'est 2 joueurs que j'apprécie Les 2 je les ai découverts sur FUT Et ils excellent tous 2 par leur vitesse Mais j'avoue que celui que je préfère C'est quand même Moswaku Donc on va essayer de l'atteindre Le problème c'est que j'y avais vraiment pas attendu Donc on a aucune information Sur le prix qu'ils veulent en tirer Donc dans ces cas Je préfère peut-être faire un échange Je vais par exemple L'insérer lui dans la transaction Et avec lui Ils en demandent 10 millions Donc on va évidemment baisser Parce que c'est pas possible De claquer 10 millions sur Moswaku Je pense que ça Ça peut être assez équitable 6,6 millions Ah ils veulent pas lâcher en dessous de 10 millions Je pense qu'on va devoir claquer Les 10 millions tout de même On va proposer 9 millions 200 000 Peut-être que ça va passer quand même 10 millions Bon je vais pas faire de chichi Je vais accepter les recommandations Et on va pouvoir recruter Maswaku Un latéral gauche C'était quand même important de recruter Un latéral gauche Il va même nous rester un petit peu de budget Si on veut chercher un autre joueur J'avoue que j'ai pas trop d'idées en tête On ira voir l'effectif Construire l'effectif après Avec la tactique etc Et à ce moment là Je verrai si pour moi il manque un joueur Donc voilà notre effectif De début de saison Je vais garder l'argent Qui nous reste encore Parce qu'honnêtement Bah je vois pas Ce qui manque Dans ce Dans cet effectif Je vais maintenant m'intéresser A la tactique Une fois de plus Je vais pas vous embêter avec ça Et je vous reprends juste après J'en ai terminé avec tout ce qui est tactique Tout ce qui est de l'effectif etc J'avoue que le début de saison En tout cas pour ce qui est de la préparation Est assez positif Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement avancer Jusqu'au premier match De la saison Et puis je vous reprendrai A ce moment là Alors on arrive bientôt au match Et du coup l'interface a changé Et j'avoue que je préfère Largement cette interface L'interface rouge Qu'on avait tout à l'heure C'est un interface Que j'aime pas du tout C'est peut-être en rapport au club J'avoue j'en ai aucune idée On va passer en Couve de presse Pour la première fois de l'année Je vais découvrir ça avec vous Parce que j'ai même pas vu de vidéo Dessus Donc alors Ok ok Donc question très intéressante Les joueurs se focalisent Je veux plutôt dire Que les joueurs doivent se focaliser Sur la victoire L'équipe sur la terre J'ai l'impression Ouais Il y a une C'est les trois en même temps En fait il y a une grosse pression Parce que si on se qualifie pas On fait moins bien que l'année dernière C'est à notre portée Parce qu'on a à mon avis L'effectif pour En tout cas en Ligue 1 Et la qualification Et la qualification est essentielle Mais je pense que Le plus parlant C'est la qualification Est essentielle Alors qu'est-ce qu'on attend de Sanchez Moi j'attends pas des résultats instantanés Voilà c'est ça C'est exactement ça Il faut parfois du temps Pour s'adapter D'accord Donc bah sympa Le petit La petite conférence de presse Je vais voir Dans le bureau Parce que j'ai J'ai un nouveau message Alors Aussi même Je sais que j'ai pas une super J'ai pas fait une super intercession Il y a plusieurs raisons A cela je ne me sentais pas à 100% Mais maintenant Ok Tu as de la concurrence Écoute pour l'instant N'importe quel choix Ils sont contents Donc tant mieux Mais là Aussi même Il n'y rentre pas encore Dans mes plans Pour ce match là En tout cas Après on va voir Il rentrera en cours de jeu Et on verra Ça se trouve Il sera très bon On va partir pour le match Face au FC Nantes C'est quand même quelque chose Que j'attends là J'attends de jouer Je vais pas prendre de risque Pour les maillots Je vais faire comme ça Ça devrait le faire Bah puis on va pouvoir partir Ultime 5 minutes Coup d'envoi C'est parti Ok On a eu la réussite Oh la passe de Renato Oh là là Ça passe juste à côté Moi je la vois dedans Cette frappe d'André Première action À la cinquième minute Superbe Superbe action Notamment super passe De Renato Sanchez Qui rentre bien Dans son match Et qui fait un On va pas dire Un bon début de saison Parce que ça fait 6 minutes Mais en tout cas Première action bien plaisante Oh la perte de la balle Attention ça peut être dangereux Ça peut être très dangereux Ils sont très nombreux Et but du FC Nantes À la 25ème minute Sur une erreur de ma part Stupide au milieu de terrain Je perds la balle Comme un con Et le FC Nantes Qui ouvre le score À la 25ème minute Ils sont tout de suite Venu à beaucoup En surnombre Et ils ont réussi À terminer Donc Va vite falloir se reprendre Pour pas perdre Ce premier match De la saison Allez Ouh la grosse frappe Et le bel arrêt Du gardien Le banc la fond Ouais c'est Nantes Le banc la fond Je pense qu'il a dû être Transféré dans le jeu Parce que dans la vraie vie Je crois qu'il est encore À la Fiorentina Bel arrêt en tout cas On va essayer de mettre Le corner là Tout de suite Ça serait bien de revenir Dans le match Ouais dommage Beaucoup trop haute Allez on va pouvoir lancer Il connaît Ok Allez On crée l'action On crée l'action Allez Il se bat La frappe Oh il aurait pas été beau Mais il aurait eu un but au moins Mais une nouvelle fois Alban la fond Qui défend bien Ah Sanchez Qui se bat bien Ah là là Allez Allez Je sais pas c'est lequel Tombe au pied Mais en tout cas C'est dans Égalisation Juste avant la mi-temps À la 40ème minute De notre milieu de terrain Yaziki Ça fait plaisir là Je suis pas sûr Qu'il soit gaucher Mais en tout cas La frappe Elle est limpide Et elle est juste Au ras du poteau Petit filet A ras du poteau Excusez-moi Et c'est un très beau but Enfin un très beau but C'est un but Et c'est tout ce qui importe Et c'est la mi-temps Un partout à la mi-temps Alors c'est un peu étonnant Ce que je veux dire Mais je suis assez content De ce score Parce que j'ai vraiment Galéré dans cette première mi-temps Et c'est limite Si le 1-1 Est bien payé Alors au vu des stats Ça se voit pas On dirait que je domine Mais le fait est que Le changement de FIFA Est assez puissant Le jeu est beaucoup plus lent Et donc pour prendre la main C'est un petit peu plus compliqué Allez Renato Dommage Bamba qui va pouvoir surgir Non pas du tout Oh attends Oh là 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 Attention Attention Il est rapide Le tacle Et on a de la chance Il tire juste à côté Et heureusement Parce que La défense est extrêmement lente C'est quand même un fait Fonte il a 35 ans Donc forcément C'est pas une fusée Allez Rémi Dommage Allez Rémi L'arrêt du gardien Et de toute façon On était hors jeu Ouais bon Il est quand même Extrêmement hors jeu J'avoue que je voulais la faire A icôner A la base de cette passe Ok Oh non La frappe Elle est juste à côté On a failli Passer devant A la marque C'est le moment De faire Quelques changements Et je vais voir Une chose également C'est finalement Son bon pied Donc il est bien gaucher Yazdiki Donc voilà On va faire rentrer Au Simen Je le ferai bien rentrer A la place de Bamba Qui a pas fait grand chose Dans ce match Bon je vais quand même Le faire passer A la place de Rémi Au Simen Qui est donc droitier Et je vais faire rentrer Maïa A la place de Sanchez Sanchez qui aura fait Un bon début Olos Je suis assez content De son premier match Il a fait quelques belles choses Ça n'a pas non plus été étincelant Mais ça a été J'ai remarqué quand même Que ce FIFA Était quand même Beaucoup plus physique Allez Et oh là là Attendez On vient de se faire dépasser Le gardien Oh là là Super barré de McMignan Oh là là On peut remercier le gardien Parce que là On se serait fait dépasser Peut-être sur la contre-attaque Au Simen Qui vient d'entrer Le plat du pied Oui Au Simen Qui nous fait passer devant A la 70ème minute Face au FC Nantes On a bien géré Cette deuxième mi-temps Beaucoup plus que la première En tout cas Et au Simen Qui vient mettre Un plat du pied Il est pas vraiment au ras du pote Son plat du pied Il est assez centré Le bon la fond On aurait peut-être pu l'arrêter Mais heureusement Ça passe juste en dessous de sa main Au Simen Qui fait une super rentrée Victor au Simen Premier match Et je dirais Dans les 5 premières minutes De son premier match Il marque un but Donc à voir S'il peut prendre la place De l'eau crémi S'il fait tout le temps Des performances comme ça Oh là Comment il est passé devant Non 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 Allez Théo On se calme Gardien Oh là 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 Une fois de plus On a eu de la chance J'ai mal joué Une fois de plus En défense Là c'était laborieux Il faut essayer de pas encaisser Là on est face au FC Nantes Ce serait bien de De prendre des points Quand même Attention Attention Allez en contre-attaque Tuez le match Ce serait bien Grâce à Iconet Ok Ça construit Iconet la vitesse Voilà sur son côté Il se fait rattraper On va gagner Un petit peu de temps Oh là là C'était mal joué Oh là là Avec de la détermination On a eu cette balle Et bomba La frappe qui passe Beaucoup trop haute A mon avis C'est la dernière action Celle-là La dernière action Au Simen La passe Elle était pas trop mauvaise Cette frappe de Soumaré Et je pense que ça va siffler Sur cette action Oh non là Faut que ça siffle par contre Oh non Il est pas censé la laisser Cette action Allez c'est pas grave On va bien défendre Et on va pas encaisser Ça commence mal quand même Ça commence mal Mais c'est bon Mike Oh non On encaisse le corner Ça fait 6 minutes De temps additionnel Le 3 Mike Maynard Il l'a pas géré Il l'a pas géré du tout Il aurait pu la dégager Tout simplement Allez Ok elle sort Oh non C'est encore un nouveau corner Ça fait 7 minutes De temps additionnel Ok là elle sort Elle sort par elle-même Non c'est bon ça Siffler Victoire pour ce premier match À l'arraché À l'arraché On l'a gagné 2-1 On a quand même bien galéré Pour ce premier match On va faire une petite interview D'après match On a eu plus de mal Que ce que je pensais Face au FC Nantes J'aurais quand même cru Qu'on allait gagner Assez facilement Ça a vraiment pas du tout Où était le cas On va voir Donc l'interview d'après match Premier match Première victoire Tout de même Ça reste une victoire Même si on a un peu galéré Alors Bah justement On nous dit Que pensez-vous de la victoire Pour votre premier match Au FC LOSC Au LOSC Tout simplement au LOSC Alors l'équipe peut mieux faire Il y a encore du boule Les gars se sont donnés à 100% Alors non Les gars se sont pas donnés à 100% L'équipe peut mieux faire Quand même Voilà C'est exactement ce que j'aurais dit On peut pas rêver mieux Mais l'équipe fait quand même Un bon départ Masako a signé super Alors comment allez-vous gérer Ses bons débuts Moi je trouve pas Qu'il ait fait Extrêmement Super match Honnêtement je l'ai pas vu Donc je dirais Il peut faire encore mieux Ouais je vais vraiment dire ça Il peut faire encore mieux Parce que j'ai pas trouvé Qu'il a été exceptionnel Par contre Sanchez Je trouve qu'il a été Qu'il a été plutôt bon Donc là je vais dire Je pense que vous savez Pourquoi je l'ai recruté Voilà Donc Messri et merci Ok Bon C'est déjà ça Le premier match Ça reste quand même Une première victoire Premier trophée Assister à une conférence D'avant et d'après match Ok Alors Mike Mignon Qui est quand même à 81 Il nous a fait Il m'a fait un petit peu peur J'avoue Sur Sur cette Sur cette fin de match là Alors j'avoue qu'au Simen Il m'a tapé dans l'oeil Vraiment C'est A mon avis c'est grâce à lui Qu'on gagne le match Face au FC Nantes Donc je vais le faire jouer Tout simplement A la place de Rémi Rémi il a fait un match Assez oubliable J'avoue que je l'ai pas trop vu Donc je vais quand même Lui préférer au Simen Qui lui A vraiment A vraiment fait Quelque chose Donc pas d'exceptionnel Mais d'assez tape à l'oeil Dans ce match D'ailleurs au Simen Qui nous parle J'étais plutôt enfant Et je me souviens Alors j'espère que J'y songerai Effectivement C'est plus qu'y songer Puisque tu es Évidemment Dans mon viseur Alors par contre Faut que je sache Quand est-ce que commence La Ligue des Champions Ok Donc c'est quand même Pas du tout Le moment Ah ouais non Le tirage Il n'est pas encore fait J'allais dire Le tirage Il n'est pas encore fait Parce que c'est vrai Que quand même On joue la Ligue des Champions Alors je vais quand même Assister à la conf D'avant match C'est le début Je vais le faire Pour ce premier épisode Après je pense Que ça sera Pas très régulier Je le ferai que Pour les gros matchs Ok Alors Votre équipe A-t-elle Les qualités Pour se relancer Bah On va dire Bien sûr Mais honnêtement Je pense que mon équipe N'a pas à se relancer Ça a été très bon Les résultats du dernier match A-t-il a fait Non Honnêtement Pas du tout Une victoire serrée Et riche d'enseignements Voilà C'est exactement ça On apprend plus Sur notre joueur Sur nos joueurs D'ici la fin du mercato Je pense pas On a une équipe complète Ou on crée une équipe Pour gagner On a une équipe complète Donc je pense Pas recruter Mais c'est pas impossible Écoutez Je vais m'arrêter là Pour ce qui est Du premier épisode De cette Carrière manager Alors Ça va pas du tout Être tout le temps Comme ça Je pense que je vais tourner Autour des 3-4 matchs Par épisode Mais aujourd'hui Il n'y en aura Qu'un seul J'ai besoin de sortir L'épisode Assez rapidement Pourquoi pas Pour demain Et comme ça On reste tout de même Sur une petite victoire Et on va regarder Juste le programme Du coup Du prochain épisode Donc on va jouer Contre Amiens Contre Saint-Etienne Saint-Etienne Qui je pense Va être donc A peu près Notre premier gros match De l'année Je trouve On va jouer également Contre le stade de Reims Et On va jouer Contre Angers On va jouer Contre Angers D'accord Je comprenais pas Leur logo S'entend D'accord Et on va jouer Contre Angers Et je pense Je pense qu'on s'arrêtera Là Après vu qu'aujourd'hui On a fait qu'un match Il est possible Que je joue Le stade Reims Également En tout cas On verra ça Dans le prochain épisode J'espère Que ce premier épisode Celui-ci Vous a plu On se retrouve Très très bientôt Je pense Dans Dans 3-4 jours Tout au plus D'ici là Portez-vous bien C'était Grise Salut